salam coucou bonjour à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo routine ménage donc ce sera une routine ménage du soir donc je vous emmène dans mon petit foutoir que j'ai en ce moment donc c'est les vacances et vous savez que les enfants dorment un peu plus tard bon c'est le week-end aussi et cette fois ci j'ai besoin de nettoyer ma maison et surtout mon étage du dessous vu que le dessus a déjà été fait durant la journée et c'est vraiment le seul moment où je peux profiter pour bien nettoyer sans avoir quelqu'un sous mes pattes donc dans cette vidéo je vais vous présenter un produit qui pourra vous sauver le quotidien vous aider au quotidien donc vous savez que j'aime tester les produits et surtout tout ce qui concerne notre petite routine de maman tout ce qui concerne le ménage la lessive etc et j'ai reçu récemment de la barre de maman cuisine qui est sur instagram je vous mettrai le lien de son instagram en barre d'infos et de son snapchat si ça vous intéresse n'hésitez pas à la suivre à l'ajouter parce qu'elle vous expliquera aussi tout en détail au niveau de tous les produits qu'elle vous proposera et surtout ces produits là qui sont innovants aussi ce sont les chiffres en banque donc je vais les tester en même temps que je vais filmer aujourd'hui donc c'est un test avec vous c'est tester ces chiffons donc apparemment ils ont une très très bonne réputation donc ils sont doux ils sont absorbants et surtout dégraissants donc ce qui est bien c'est que vous nettoyez avec ces chiffons là tout ce qui est très gras très sale ce qui est accroché etc donc c'est très 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 efficace j'ai vu pas mal de choses pas mal de vidéos et il s'utilise sur toutes les surfaces donc toutes les pièces de la maison ça va être du verre des vitres des miroirs l'écran tv le plastique le bois le marbre la céramique ou le céramique carrelage évier lavabo porte de douche cuisinière plaque d'induction inox carrosserie donc vous pouvez laver votre voiture les vitres enfin vous pouvez nettoyer le tout avec tous ces éponges donc vous avez aussi une petite éponge en bambou pour un résultat parfait de nettoyage avec ou sans produit ménager il faut savoir que vous pouvez l'utiliser avec l'eau mais pour surtout tout ce qui est gras vous mettez une goutte de liquide vaisselle dans votre éponge donc celui ci c'est vous pouvez laver la vaisselle les lavabos etc c'est vraiment pour avoir accès surtout à tous les recoins qui sont plus compliqués qui se présentent comme ça donc tout à l'heure je vais essayer de nettoyer tout ce qui est à peu près dans la cuisine et qui est petit etc nettoyer cette éponge aussi et ensuite dans celle ci vous avez une éponge à nettoyer et une autre qui va lustrer alors je crois que c'est la plus épaisse si je ne me trompe pas qui va dégraisser, enlever les saletés apparemment c'est très impressionnant au niveau des vitres je vais quand même salir cette vitre parce qu'elle me paraît un peu trop nette pour voir le résultat je vous ferai un test avant de commencer mon grand ménage donc vous avez deux éponges dans le paquet à bambou deux éponges à bambou donc vous avez la plus épaisse qui est très grande comme ça et qui rappelle un peu la grosse éponge plus petite vous voyez elle a des poils beaucoup plus long qui va plus frotter, gratter, enlever les surplus de saleté donc il y a écrit bambou expert dessus et vous avez celui ci juste après vous aurez juste à sécher illustrer tout ce qui est miroir toutes ces petites choses toutes les petites le surplus en fait de ce qui a mouillé sur votre miroir donc franchement je vais tester parce que j'en entends beaucoup de bien beaucoup beaucoup de positifs et le top c'est que c'est facile d'entretien vous pouvez les laver au delà de 60 degrés etc donc il n'y a pas de souci au niveau de l'entretien c'est pour ça que j'ai voulu tester parce que moi au niveau d'entretien voilà ça arrive que certains chiffon qu'on doit pas qu'on doit et qu'on doit entretenir il faut faire attention il faut les laver à la main etc alors que celui ci vous pouvez hop les mettre à la machine et c'est réglé donc on va commencer un premier test ensuite je vous emmène avec moi pour cette petite routine ménage du soir donc n'hésitez pas à ajouter maman cuisine maman cuisine sur sur instagram les produits ne sont pas chers je crois que ça varie dans les 10 à 20 euros c'est pas très cher du tout le lot donc voilà ajoutez là je vais redemander les prix pour être sûr au pire je vous noterai ici mais ça reste aussi des prix assez raisonnable ça dure dans le temps et franchement si ça continue je pense en reprendre en reprendre en reprendre d'autres surtout un kit pour le mettre en haut en fait à l'étage voilà donc sur ce je vais commencer et je vous dis à tout de suite donc voilà j'ai mis une goutte de de liquide de liquide vaisselle dans ce chiffon j'ai mis un peu de beurre mais j'avoue qu'il y avait quand même des traces de doigts de mes enfants et puis je vais passer un petit coup dessus sur le miroir je pense que c'est le meilleur testateur voilà et on laisse toujours à plat apparemment on repasse un petit coup de l'autre côté et ensuite on va illustrer notre miroir avec le chiffon un peu plus rigide donc là c'est là où c'est le moment le plus impressionnant parce que franchement ça nettoie trop trop bien franchement l'épi c'est vraiment ça nettoie super bien ce qui est impressionnant c'est que ça laisse aucune trace mais vraiment aucune trace et c'est surtout quand on enlève des traces avec celui ci et celui ci va tout de suite lustrer en fait la matière que vous nettoyez donc on va tester tout à l'heure sur le meuble de cuisine la plaque de cuisson si avec cette éponge parce que je savais que j'utilise toujours l'éponge en mélamine pour éviter les traces etc donc cette fois ci je vais utiliser l'éponge en bourbon donc celui ci ça a deux en air douce absorbant et dégraissant il permet sa matière permet de nettoyage facile et rapide enfin surtout sa fibre dure plus lait tout longtemps qu'une éponge classique moi mon problème c'est les éponges donc on verra en tout cas mon miroir est comme neuf je vais faire ainsi sur l'autre miroir je crois qu'il a enfin je dis qu'il n'y a pas de ça voilà pour le test pour l'instant c'est concluant sur les miroirs mais après je vais essayer sur le reste des matériaux comme la table basse mon meuble en dessous de la télé alors je sais qu'il y en a plus en a qui vont me poser des questions pour faire la différence avec un autre produit pour l'instant je vais vous parler de celui ci dans une autre vidéo je vous parlerai de la différence entre les autres chiffons que j'ai testé jusqu'à présent et ceux là en tout cas ceux là ce qui est bien c'est toute matière un bois tout ce que vous voulez sans avoir peur de les abîmer donc donc voilà sur ce on on se suit je vous emmène avec moi pour ce ménage avant de débuter mon grand ménage ce que je fais tous les soirs et ça c'est quasi tout le temps surtout en été c'est de jeter mes poubelles franchement c'est tous les soirs que je le fais pour éviter mauvaises odeurs et denrées qui pourrissent à l'intérieur je préfère laisser tout ça à l'extérieur et ensuite je vaporise ma poubelle en plastique de spray javelisé et je vais laisser agir au moins une heure et comme vous pouvez le constater je fais ça avec toutes les poubelles pour être à jour dans mes lessives je vais descendre mon panier à linge sale et cette fois je vous emmène avec moi dans ma buanderie même si elle n'est pas très jolie c'est pas très jolie c'est pas très jolie ... ... J'utilise pas mon balai vapeur en ce moment, vous voyez il est là, mais franchement quand je l'utilise pas mon sol il est pas aussi propre parce que on le voit en fait quand on marche, vous savez quand les enfants ils ont sous les pieds que c'est noir, les sandales etc. Quand j'avais commencé mon balai vapeur, j'avais plus ce problème là et en fait quand il fait chaud j'ai du mal à l'utiliser. Je sais pas si je l'utilise ce soir ou pas, faut que je retrouve mes éponges en fait. Je sais que les range deux fois ici. En fait j'ai un petit panier spécial et je mets tout ce qui est éponge, chaussons, vous vous rappelez, je vais vous mettre le lien parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent au niveau des chaussons, chaussons, éponge, microfibre pour faire la serpillère. Parce que comme je vous ai dit c'est pour éviter de laisser des traces, d'avoir toujours le sol net et ben je vais vous mettre le lien, c'est un lot de plusieurs et en fait mon mari il croyait que c'était des jetables donc j'ai plus les mêmes couleurs et il les jetait à chaque fois et je lui disais que c'était pas des jetables, ça se lavait très bien, c'était le but en fait et du coup je vais en racheter, c'est un lot de 8 ou de 10, je sais plus pour 19 euros et comme ça toute la famille peut le mettre. Si vous avez des invités, vous avez fait le sol, ils le mettent, vous le mettre à l'entrée etc. C'est vraiment pratique, je vous mettrai le lien. Je vous mets le lien d'un lot de 1 et un lot de plusieurs comme ça vous avez le choix et vous les utilisez parce que je reçois énormément de questions lors de ma dernière routine ménage et c'est vrai que je ne vous l'ai pas donné mais en ce moment j'utilise le rose et l'orange, genre hors sujet quoi. J'ai deux pieds, deux pieds de deux couleurs mais je pense que je vais utiliser d'ailleurs tout à l'heure. Là j'ai monté des lèges, je veux surtout faire des lèges blancs et voilà ma bianderie elle est pas top, c'est pas très jojo, il y a de quoi s'organiser. Mais franchement j'aimerais bien la refaire mais j'ai peur de la refaire et de partir. J'hésite. Je sais pas quoi faire, franchement je sais pas quoi faire les filles. Bref, en tout cas balais vapeur ça marche nickel, vos pieds sont tout propres, vous passez un coup il s'est réglé et il n'y a plus cette sensation d'avoir les pieds noirs et tout. En tout cas moi je vous conseille en tout cas pour ce balais vapeur, je vous mets le lien du produit aussi en barre d'infos parce que voilà si vous ne me voyez pas l'utiliser c'est que j'ai du parquet. Il y a la chaleur, il y a le parquet. Malheureusement j'aurai un carrelage, je n'utiliserai que ça. Donc je conseille Kofi qu'ils ont du carrelage. Voilà, bref sur ce je vais terminer. Donc je vous montre rapido, moi j'ai une machine pour Whirlpool comme ça ici. On voit. Et à côté j'ai mon sèche-linge qui est de la marque, rappelez-moi, et Hotpoint qui est maintenant Whirlpool je crois. Et je l'ai depuis 2012. Donc il a été en panne une fois, mon mari l'a réparé. Celui-ci c'est Lévis que mon mari a réparé, j'ai cassé l'hublo. Et celui-là je l'ai depuis 5 ans je crois aussi. Ouais non, depuis 4 ans. Depuis 4 ans il paraît, voilà, il s'est cassé. Et puis en fait je m'appuie sur l'hublo quand je me baisse et en fait ça a cassé l'hublo, la porte d'hublo et mon mari a traficoté. Et puis il a réussi à fermer l'hublo, à faire des petites vis juste là pour le refermer. Voilà. Pour mon organisation lessive je pense que je vous ferai une vidéo spéciale. Mais vraiment j'ai pas d'organisation assez spéciale. J'essaye de faire ça tous les soirs, voire tous les deux jours. À part quand je suis hyper fatiguée et des fois ça m'arrive d'oublier pendant une semaine les lessives. Et oui ça m'arrive ! Et pastis que vous allez me voir mettre dans le tambour. Ce sont deux pastis différentes. Il y en a un c'est un désinfectant et l'autre c'est blanchissant. Et franchement je vous conseille à 1000% les blanchissants. Surtout sur les linges qui ont grisaillé, qui sont très ternes. Vous allez voir et vous m'en direz des nouvelles. Vous les trouvez chez l'éclair. Et c'est je crois de la marque Repair. Et franchement ils sont juste top ! Ensuite vient le moment de faire le ménage. Donc comme vous savez nous sommes une famille avec 4 enfants. Et nous sommes souvent dans le salon au niveau canapé, TV. On se retrouve tous ensemble. On passe des moments conviviales. On peut prendre le café, le thé. Des fois même les repas. Même si on a toutes petites tables. Mais c'est un moment agréable et c'est un endroit qui se salit très rapidement. Vraiment c'est l'endroit où je passe le plus de temps à nettoyer. Contrairement à la salle à manger. Étant donné qu'on est le soir, je n'ai pas envie de pousser le canapé. Ou de faire du bruit et déranger mes voisins. Même si on est en maison, on est en maison à coller. Du coup les bruits s'entendent quand même. Et du coup je vais surtout secouer un peu ce qu'il y a sur le canapé. Je vais remettre les coussins en place. Histoire qu'on garde un peu de décoration. Même s'il y a des enfants. Donc c'est un endroit où on se retrouve énormément comme je vous l'ai dit. Du coup il faut passer un coup d'aspirateur. Donc là comme j'ai le temps et que je peux le faire. Je n'ai pas besoin d'utiliser mon robot aspirateur. Mais sinon quand je n'ai pas trop envie de passer l'aspirateur. Que j'avais envie de ranger autre chose. Et d'être plus rapide. J'utilise mon robot aspirateur. Pour le laisser vraiment aspirer toutes les zones de mon salon. Donc on continue à nettoyer bien sûr la maison avec les chiffons en bambou. Je les trouve super efficaces. Ils sont super désincrustantes et dégraissantes. Et ce qui est top vraiment c'est de passer un deuxième chiffon. Pour vraiment lustrer et enlever les fibres etc. Qui restent accrochées sur la surface. Je vais continuer le nettoyage du sol. Et pour ça il faut quand même que je soulève la table. Donc je vais passer un coup d'aspirateur. Et ensuite je passerai la serpière. Mais ça, ça sera à la fin. Ensuite je vais nettoyer ma console. Et pour le coup avec le chiffon, les deux chiffons en bambou. C'est juste top parce que ma console est laquée. Et franchement c'est compliqué à nettoyer. Ça attire énormément la poussière. Même quand on passe un chiffon des fois. Ça laisse, vous savez, des petits poils, des fibres dessus. Et une fois qu'on utilise le chiffon lustrant en bambou. Et bien le résultat est super impressionnant. Vous allez voir par la suite. Et je ferai pareil pour la télé. Et donc concernant le coin salle à manger est devenu mon coin bureau. J'avais tellement de paperasse à faire que vraiment entre les devoirs des enfants, les paperasse, etc. C'est vraiment, chaque chose n'est pas à sa bonne fonction. Autant le salon TV c'est devenu notre coin pour les repas. Et salle à manger pour notre coin bureau. Allez savoir pourquoi. Mais en tout cas, il y avait pas mal de choses à ranger. Et surtout à trier au niveau des papiers. Après au niveau du nettoyage, bien sûr, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Et ça, c'est ce qui est top dans la salle à manger. C'est que ça se nettoie très très facilement. C'est un secteur où il y a du passage étant donné qu'il y a la fenêtre donnant accès au jardin. Et qui dit accès au jardin, vous savez ce que ça veut dire. Poussière, boue, terre, etc. Donc voilà. Et voilà, une fois qu'on a fini avec le salon salle à manger, je vais passer à la cuisine. Comme vous savez, j'ai déjà nettoyé la poubelle. J'ai passé le spray, j'ai rincé, j'ai jeté dans les toilettes. Et la poudre que j'ai rajoutée, c'est du bicarbonate de soude. C'est pour éviter les remontées d'odeurs ou que les odeurs ressortent de la poubelle. Et c'est super efficace. Je vais vider le lave-vaisselle parce que je l'ai fait tourner juste avant. Donc c'est la vaisselle du soir. Comme vous voyez, il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas d'assiette. C'est tout simplement, j'ai tout mis à laver. Étant donné que le lave-vaisselle était déjà bien rempli, je me suis dit autant le faire maintenant. Et demain matin, avoir un lave-vaisselle bien vide. Et pouvoir le remplir avec le petit déjeuner, etc. Ça m'évite aussi de le vider le matin. Ce qui ne passe pas au lave-vaisselle, comme d'habitude, je passe un petit moment pour les nettoyer. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait qu'un petit plateau. On va aussi nettoyer notre lavabo, notre cuisine, etc. Avec ces fameux chiffons. Je vous ai dit, je vais faire le test avec vous. Si ces chiffons n'ont pas besoin de détergent ou d'autres produits pour nettoyer. Si vous avez envie d'ajouter du produit, comme dit, on rajoute une goutte de liquide vaisselle. Mais sinon, vous n'avez besoin de rien d'autre que de l'eau. A part, vous savez que j'ai un plan de travail laqué qui est très difficile au niveau du nettoyage. Et je peux vous avouer qu'au niveau de ces chiffons, ça m'a beaucoup aidé. Et ce qui m'impressionne vraiment les filles, c'est vraiment la brillance à la fin du nettoyage. Avec le chiffon, l'ustrance et même le lavabo, je n'ai jamais réussi à le laisser briller autant. Cet endroit est très difficile aussi à nettoyer, étant donné qu'il devient gras très rapidement. Et comme les chiffons sont dégraissants, il va enlever d'abord le gras avec le premier chiffon éponge. Et avec le deuxième, il va le lustrer et le rendre brillant. Pour cette crédence, elle est en vert et elle vient de chez Leroy Merlin, pour celles qui me le demandent. Je vais nettoyer avec l'éponge, la petite éponge en matière, en fibre bambou, en matière bambou. Ma plaque de cuisson, j'ai enlevé tous les brûleurs, etc. Et franchement, j'ai réussi à enlever une tache marron que j'avais du mal à nettoyer. D'habitude, on essaye les grattoirs, etc. Et pour cette plaque de cuisson, évitez tout ce qui va le rayer. Moi, c'est ce que j'ai fait au début et vous voyez, j'ai pas mal de traces de rayures. Mais avec des éponges comme ça, vous n'aurez plus ce petit problème. Vraiment, ça nettoie, ça désincruste, ça dégraisse et en plus, ça fait briller. Que demander de plus ? J'ai envie de dire, les images parlent d'elles-mêmes. Bien sûr, comme je vois que tout commence à briller dans ma cuisine, je vais pas m'arrêter là. Non, non, vous inquiétez pas les filles, je vais pas m'arrêter de si tôt. J'ai commencé à tout nettoyer, que ce soit au niveau des portes, la crédence, le thermomix. J'ai vraiment tout astiqué pour tout faire briller à l'intérieur de chez moi. Et je peux vous dire que, franchement, le résultat est juste époustouflant. Et au niveau des portes, surtout, comme vous savez que j'ai mis un genre de papier collant au niveau des portes, c'est un papier aussi laqué et c'est très difficile d'entretien. Franchement, si vous avez pas les bonnes éponges, c'est très compliqué. Des fois, il y a des traces de gras et pour le coup, vous allez voir, comme je vous dis, les images parlent d'elles-mêmes, et bien, vous allez voir tous mes meubles briller. Alors, le micro-ondes, je n'en parle même pas, j'arrive jamais à le faire briller. Et pour le coup, voilà. Ravis. Est-ce que j'ai nettoyé la façade de mon réfrigérateur ? Est-ce que je vais le faire ? Eh bien, bien sûr, j'étais obligée. Franchement, quand je voyais que tout brillait dans cette cuisine, il fallait vraiment que j'attaque sur tout ce que je pouvais voir. J'ai même nettoyé mon mur, pour vous dire. On le voit près de la poubelle. Je ne sais pas si j'avais filmé ce moment, mais j'ai vraiment tout nettoyé. Bien sûr, comme j'étais dans ma lancée, il fallait aussi que je nettoie mes boîtes. C'était obligé. Et comme j'avais une boîte effet miroir avec des traces de doigts, etc., je n'ai pas pu m'en empêcher. Et vous allez voir ce qui est impressionnant. C'est vraiment avec le chiffon lustrant qui va enlever vraiment les petites fibres, les petits poils, les petites traces, etc. Voilà, cette routine ménage du soir va se terminer sur ces images. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura convaincu au niveau des éponges. Pour ma part, je suis convaincue et je pense que je vais me racheter un autre kit parce que c'est juste impressionnant et ça m'a beaucoup aidée. Je vous reparlerai de mes coups de cœur, de ce qui m'a plu et des plus sur certains produits que j'ai déjà. Mais voilà. En tout cas, sur ce, je vais vous laisser regarder les images, la fin de cette vidéo, la satisfaction de trouver une maison propre à 8h du matin. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos et aussi, merci pour tout pour tous vos messages. Je vais essayer de me rattraper, mais merci, vous êtes au top les filles. Je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501